Depuis ma dernière intervention, l'insécurité continue de gangréner l'Est de la République démocratique du Congo. La situation demeure volatile et requiert toujours des efforts continus de protection des civils. En effet, la crise du M23 continue de nourrir la frustration et la colère de la population et d'alimenter des tensions entre la RDC et le Rwanda. Au nord Kivu, la MONUSCO a continué de dissuader les attaques des ADF entre Beni, Erigenti et Buonasura. Dans la zone sud de la province, le cessez-le-feu entre les forces armées congolaises et le M23 a été globalement respecté, mais les combats entre le M23 et les groupes armés ralliés au gouvernement se sont intensifiés. Le M23 contrôle toujours des points de communication stratégiques dans les territoires de Massissi, Ruchuru et Nyaragongo et a même réoccupé des zones précédemment libérées et ne remplit aucune des obligations agréées dans la feuille de route de Luanda. Le M23 a notamment bloqué les missions de la MONUSCO à Roumangabo dans le territoire de Ruchuru, destiné à préparer le site identifié pour son pré-cantonnement. Je déplore cette obstruction et renouvelle mon appel au M23 à déposer les armes et à se retirer sans délai des territoires occupés et aux signataires de la feuille de route de Luanda d'appuyer pleinement ce processus. En Nitori, l'insécurité est toujours à un niveau dramatique, alimenté principalement par les milices Kodeko, Zahir et le groupe ADF. Djugu et Hirumu y sont les principaux foyers d'insécurité. La MONUSCO y a repoussé de multiples attaques contre les civils. La coordination des opérations contre les groupes armés a aussi été renforcée avec la mise en service, en juillet dernier, du nouveau centre conjoint d'opérations et de coordination de la MONUSCO et des FRDC à Bounia. Au sud Kivu, malgré des progrès notables, des poches d'insécurité persistent. La situation sécuritaire de la province continue de nécessiter la protection physique par la MONUSCO de plus de 2 000 personnes déplacées à Mikengé, dans le territoire de Moinga. Des efforts politiques ont également été déployés pour désamorcer des tensions communautaires dans la plaine de Rousizi, dans les hauts plateaux d'Ouvira et le territoire de Fidzi. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, les efforts régionaux ne pourront atteindre leurs objectifs que si, en parallèle, des réformes essentielles du secteur de la sécurité congolais sont adoptées, financées et mises en œuvre. La décision du gouvernement de recruter 13 000 policiers en prélude aux élections devrait également leur permettre de jouer un rôle de premier plan dans l'extension de l'autorité de l'État et le renforcement de l'État de droit. J'encourage les autorités congolaises à accélérer l'ensemble des réformes du secteur de la sécurité, y compris sa féminisation, pour permettre à l'armée et à la police congolaise de répondre efficacement aux défis de l'insécurité sous toutes ses formes. De la même manière, la mise en œuvre du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation est une condition essentielle de la stabilisation. Trois plans opérationnels du PDDR-CS ont été adoptés pour l'Itourie, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Il s'agit d'une étape importante pour mobiliser les moyens opérationnels et financiers nécessaires à sa réalisation. J'encourage également le gouvernement à garantir que le PDDR-CS reste un programme attractif visant à encourager les combattants à déposer les armes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, alors que la République démocratique du Congo fait toujours face à des défis sécuritaires dans l'Est, le pays entre dans les dernières étapes des préparatifs pour les élections générales de décembre 2023. Des élections de qualité sont essentielles pour pérenniser les acquis démocratiques du pays, sa stabilité institutionnelle et renforcer les fondations d'une paix durable en République démocratique du Congo. Je note les efforts déployés par les autorités congolaises et la CENI pour tenir son calendrier dans les délais constitutionnels. Le rejet de toute proposition des forces politiques d'opposition et de la société civile pour résorber la crise de conscience est cependant inquiétante. Dans ce contexte, il est également important pour le gouvernement de s'assurer que l'espace démocratique soit protégé, que la liberté d'expression et la liberté de la presse soient garanties et que les droits de l'homme soient respectés. Je constate l'amélioration significative de la liberté de circulation des leaders d'opposition dans tout le pays depuis deux mois et l'engagement des autorités à assurer leur sécurité. Cette posture doit être maintenue sur toute la durée du processus. A cet égard, j'encourage tous les partis politiques à lutter sans concession contre les discours de haine et de discrimination en leur sein. Je déplore et condamne les diverses attaques et intimidations qui nuisent à la participation des femmes au scrutin. Dans ce contexte, je salue le courage des femmes candidates mais regrette que leur candidature ne soit en augmentation que de 6% par rapport aux législatives de 2018, soit un total de 17% des candidatures cette année contre 11% en 2018. Les autorités congolaises, la CENI, la MONUSCO et les agences de l'ONU, soutenues par différents partenaires, ont contribué à sensibiliser et encourager ces candidatures féminines. De nombreux ateliers visant à accroître la participation des femmes au processus politique ont été organisées par la MONUSCO à Kinshasa, au nord Kivu, au sud Kivu et en Iturus pour les soutenir. La MONUSCO, de concert avec les agences fonds et programmes de l'ONU, comme le PNUD et l'UNESCO, soutient activement la police nationale congolaise pour la sécurisation des élections via des formations pour la prévention de la violence électorale, la gestion des foules et le respect des droits de l'homme. Nous encourageons les autorités congolaises à opérationnaliser urgentement les cadres institutionnels qui permettront une gestion efficace et responsable de l'ordre public pendant la période électorale. La MONUSCO reste disponible pour un appui logistique à la CENI dans les trois provinces où elle est encore déployée conformément à son mandat.